Et c'est un peu tout le but de notre initiative, c'est qu'il y ait un contre-discours clair avant les élections européennes, de manière générale en termes de société, de valeur européenne, que nous devons absolument porter avec fierté. Et pas en ayant peur, force populiste, et dès lors on n'ose pas, etc. Non, il faut oser dire que l'avenir de notre société, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas le repli sur soi, la peur, l'aide de l'autre, l'Europe repliée sur son passé. Non, c'est l'avancée, le respect des individus, quels qu'ils soient, qui ont toutes la même richesse, qui méritent tous d'être respectés, qui ont tous une place en Europe, dans le cadre évidemment de nos systèmes d'accès au territoire. Mais voilà, et c'est principalement par rapport à toute cette population qui est nationale, qui vit depuis, qui est de la deuxième, troisième, quatrième génération, et qui ne peut plus être renvoyée constamment à ses origines 50 ans après, dans tous nos pays, Une sous-question. Dès l'enfance, si on éduque l'enfant et que le cursus est normal, on se rend compte que ce phénomène est négligeable. Est-ce que vous avez essayé de voir si l'éducation de la maternelle à l'université a pu faire son travail pour qu'on retrouve de moins en moins des individus xénophobes ? Je pense que l'éducation est essentielle. Moi, je vais vous donner une anecdote, l'anecdote de ma fille qui est dans une classe très mixée, où il y a au moins un tiers d'enfants d'origine subsaharienne, et ses meilleurs amis sont... Et un jour, je devais absolument prendre un enfant dans un groupe où elle n'était pas là, et elle m'avait dit, mais écoute, tu la reconnaîtras parce qu'elle a un chapeau rouge, mais elle ne m'a pas dit, mais elle est noire. Ça ne lui est pas venu à la tête, ni dans la tête, ni rien. C'est tellement... Voilà. Jamais c'est quelque chose qui... Parce que, voilà, ils sont dans des classes mixées, que le discours n'est pas celui-là, et que dès lors, ça devient des choses qui ne sont même plus visibles. Voilà. Je donne un simple exemple qui m'avait même, moi, en me disant, mais voilà, ça c'est vraiment au moins le résultat d'une grande mixité, et aussi, bon, des éducations... Donc ça commence, là. Oui, exactement. Ça commence aussi à partir de l'école, mais je crois que les institutions ont une grande responsabilité dans tout ça, puisqu'il faudrait qu'on essaie d'accompagner les jeunes, il faudrait qu'on donne des instruments aux jeunes pour essayer de maintenir cette formation, cette vision de l'égalité. Malheureusement, ce n'est pas comme ça dans tout le pays. Et c'est le motif pour lequel, quand j'étais ministre, j'ai beaucoup parlé du droit de la citoyenneté, c'est-à-dire « you solely », puisque je crois que les enfants qui grandissent avec l'idée d'avoir, c'est-à-dire d'avoir même accès à tous les services, d'avoir droit comme tout le monde, ce sont des enfants qui pourront grandir et devenir des bons gouverneurs, c'est-à-dire des bons responsables pour leur pays, puisqu'ils seront quand même suivis par des instruments qui renforcent cette idée d'égalité. Malheureusement, il faut beaucoup travailler sur ça, puisque c'est un changement culturel, mais c'est un changement culturel sur lequel on doit beaucoup insister. Mais je crois qu'on doit commencer toujours par... On doit nécessairement commencer par la nationalité, c'est-à-dire la citoyenneté. Alors par là, on doit commencer à donner, à faire comprendre à nos enfants qu'ils ont les mêmes droits. Autrement, on les fait comprendre qu'ils n'ont pas les mêmes droits. Et c'est par là que commence déjà la division, c'est-à-dire, et commencent aussi des actes de violence, de racisme, de discrimination, puisqu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les mêmes. Ok, merci.